Prévu pour vous annoncer un événement inédit, celui du Symposium des plateformes du secteur sanitaire privé de Cotonou 2019. Alors ce symposium se déroule au Sun Beach Hôtel à Cotonou avec comme thème le secteur privé accélère la réalisation de la couverture sanitaire universelle pour le développement de l'Afrique. C'est ce thème qui va être décliné pendant tous les trois jours du symposium et qui va se conclure par des recommandations que nous allons mettre en œuvre dans tous les pays de la CDAO puisqu'il s'agit d'un événement international, régional, qui va impliquer toutes les plateformes des 15 pays de la CDAO. Donc ces 15 pays qui seront présents, c'est aussi plus de 200 participants, plus de 1000 visiteurs et 3 séances plénières et 12 séances parallèles. Le tout va permettre d'aboutir à des recommandations. Les autres points forts de ce symposium, c'est qu'il est couplé avec un salon d'exposition de matériel médical et d'équipement, ce qui justifie notre partenariat avec BIMS comme M. Rémy, à ma droite, vous en dira plus long. Et de dire aussi qu'il y a une formation pour une pathologie qui est de plus en plus présente et qui est de plus en plus facile à identifier. Et pour ça, il y a une formation spéciale qui sera offerte à 60 médecins, qu'ils soient cardiologues, pneumologues ou internistes ou ORF. Je ne pourrais pas terminer sans dire que le 10 se tiendra à l'Assemblée Générale des membres de la Fédération Ouest-Africaine du secteur privé de la santé. Et c'est cet événement que nous tenons à faire porter loin au niveau du Bénin, mais aussi des autres pays de la sous-région et même au-delà, puisque nous attendons des participants venant des autres sous-régions de l'Afrique et même de l'Europe. Alors, c'est quoi pour nous le Bénin International Medical Salon ? C'est une idée qui est venue d'un ensemble de professionnels du médical et du paramédical béninois, français et amis du Bénin. Parce qu'on s'est dit qu'il est temps de pouvoir offrir à notre pays et puis à l'Afrique en général les éléments dont on a besoin pour prendre en charge la population. Et c'est en cela que nous nous sommes associés au symposium. Donc nous, notre rôle est principalement de faire venir des exposants, que ce soit des exposants locaux, ça il ne faut pas qu'on l'oublie, et des exposants qui viennent également, soit de la France, des USA et de l'Angleterre. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ces exposants viendront avec du matériel. Le matériel qu'on va appeler le matériel d'aujourd'hui et de demain. Le matériel que nos professionnels de la médecine allaient chercher un peu plus loin. Notre rôle est de ramener le nord vers le sud, afin qu'on puisse faire le chemin inverse. La plateforme du secteur sanitaire privé national est membre de la Fédération ouest-africaine du secteur sanitaire privé. Donc, cet événement qui nous rassemble ce matin, c'est un événement, effectivement, qui met en relief, lance le processus, je veux dire, le point de départ du symposium proprement dit, afin que le monde entier qui nous suit puisse se faire représenter valablement. Les 10, 11, 12. Parlant de la couverture sanitaire universelle, je ne pense pas que, quoi qu'en soit, ce pays, qui n'entreprend pas le chemin de l'autonomie, de l'autosuffisance, qui se détache progressivement de l'aide extérieure, pourrait vraiment la réaliser. Alors que c'est une question de santé publique, c'est une question de vie et de mort. Et nous pensons qu'elle est très sensible. Et c'est en cela, je voudrais dire, cette initiative et cette vision, je crois, qui est partagée aujourd'hui par tous les partenaires techniques et financiers, qui est la nouvelle direction de l'USAID, depuis le niveau global, en cascadant vers les pays représentatifs où nous avons l'USAID. Il y a cette initiative que nous appelons « Journey towards self-reliance », « Country », « Journey towards self-reliance », qui veut dire simplement la feuille de route ou le chemin qui va être emprunté par les pays en développement pour pouvoir être autonome, se prendre en charge du point de vue de développement. Donc, comment faire pour qu'ils soient indépendants, progressivement ? Donc, l'aide au développement aujourd'hui ne doit plus être en fait quelque chose qui doit continuer à nourrir l'aide, c'est-à-dire à perpétuer l'aide. Mais c'est comment faire pour que chacun de ces pays que nous soutenons puisse être indépendant et se prenne en charge pour une couverture sanitaire universelle pour leur population. Alors, vous comprenez avec moi qu'on ne peut qu'atteindre ou réaliser un tel rêve sans l'implication du secteur privé, sans soutenir ces pays en renforçant leur capacité d'intervention, en soutenant ces pays, en respectant les engagements qu'ils ont pris, non seulement au niveau national, mais également au niveau international. Et c'est là, toute la quintessence de la nouvelle vision de l'USAID que je pense tous les autres partenaires techniciens et financiers partagent parce que les ressources se font à munisir. et c'est la vraie que je pense que c'est la vraie qui est la vraie qui n'a pas a munisir. – Sous-titrage FR 2021